Bonjour et bienvenue dans le monde du guaro loco. Récemment, j'ai mis le firmware 1.1.9 de Marlin sur Mander, ce qui veut dire que je peux changer les températures au maximum. Par défaut, je ne peux pas imprimer, si je me souviens bien, plus que 250 degrés à cause du heatbreak qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a du PTFE. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, je vais changer le dissipateur de chaleur, le bloc de chauffe et la buse et le heatbreak pour un micro-suisse. Ça fait plusieurs fois que j'entends parler de micro-suisse, j'entends des bons commentaires, j'entends toutes sortes de commentaires, puis je voulais valider si le produit était vraiment bon, donc j'ai contacté micro-suisse, puis je leur ai dit, pouvez-vous m'envoyer quelques exemplaires que je puisse les tester, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé un kit pour la Ender 3, la CR10 ou la Tevo Tornado, c'est le même kit. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va changer tout le bloc de chauffe et le radiateur de la Ender pour un micro-suisse. Je vais vous montrer comment l'installer aussi, puis je vais en profiter pour changer le tube pour un tube de Capricorne. Comme ça, par la suite, je vais pouvoir imprimer jusqu'à 300 degrés avec cette imprimante-là. Il faut évidemment que je change de firmware, il faut que je fasse des modifications dans le firmware pour imprimer jusqu'à cette température-là, mais je vais essayer d'imprimer du nylon avec cette imprimante-là. Donc, allons-y. Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin pour changer le heatbreak? Puis, le bloc de chauffe et le radiateur. Alors, c'est le kit complet. Donc, ici, on a le radiateur micro-suisse. Alors, on ne peut pas prendre un radiateur normal à cause du connecteur du heatbreak qui est un peu différent. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Ensuite de ça, le bloc de chauffe micro-suisse. On a le petit bloqueur pour le tuyau de PTFE. On a la chaussette pour mettre par-dessus la buse et le heatbreak en titanium. On a aussi besoin de la petite clé qui vient avec. Et puis, il y a ça ici qui vient aussi avec un petit instant. Ce sac-là qui contient l'outil des vis et des clips d'extra. Donc, la première étape est d'enlever ces deux vis-là pour donner accès aux différentes composantes qui sont en arrière. Aussi, vous pouvez tout de suite enlever votre tube de PTFE sur le dessus comme ça ici. Alors, vous appuyez sur la bague. Normalement, c'est comme ça. Et voilà. Parfait. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le tuyau de PTFE est enlevé. Ensuite de ça, on dévise ces deux vis-là. Excellent. Si vous avez des attaches plastiques, vous devez toutes les couper jusqu'à l'extrudeur. Ensuite de ça, ce que je viens faire, je viens dévisser ces deux vis-ci qui tiennent le radiateur en place. Alors, une fois mon radiateur enlevé, je dois dévisser ma vis ici qui tient ma sonde de température. Et en dessous, je dois dévisser la petite vis qui tient ma cartouche chauffante. Alors, je ne suis pas obligé de la dévisser au complet. Et voilà. Et puis, je peux retirer ma sonde de température et mon bloc de chauffe. Alors, prochaine étape est de mettre ma buse après mon bloc de chauffe. Alors, vissez-le pas au complet. Vous faites juste la rentrer un peu dedans. Et puis, ensuite de ça, je viens visser mon heat brake sur le dessus comme ça. Alors, je prends la clé qui est fournie avec et je viens resserrer mon heat brake après mon bloc de chauffe. Et maintenant, ma buse. Avec une clé de 7 mm, je tiens ma buse et je viens resserrer mon heat brake dessus. Et voilà. Parfait. Ensuite de ça, je vais enlever ma vis pour la sonde de température ici. Parfait. Je viens rentrer ma cartouche chauffante et ma sonde de température dedans. Et je viens replacer ma vis pour tenir ma sonde de température. Ne le vissez pas trop serré. Faites juste accoter les fils dessus pour ne pas endommager les fils. Et voilà. Et puis, avec la clé fournie, moi je vais prendre mon outil. Vous venez resserrer la cartouche de chauffe avec les deux vis qui ont en dessous. Et voilà. Parfait. Alors, mon bloc de chauffe est installé avec le heat brake sur le dessus et la buse en dessous. Maintenant, je viens installer mon dissipateur de chaleur avec les vis d'origine. Et puis, je viens glisser mon heat brake en dessous ici. Je m'assure que mon bloc est droite et je viens resserrer avec la petite vis qui est ici à l'avant. Et voilà. C'est resserré. Prochaine étape, mon tube de PTFE. Alors, on va le mettre ici comme ça. Alors, assurez-vous de le pousser le plus loin possible à l'intérieur. Et on met le petit clip sur le dessus comme ça. Si j'arrive à le mettre. Et voilà. On va le tourner vers l'avant. Et dans mon extrudeur. Donc, ça s'est installé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais allumer l'imprimante. Et je vais faire chauffer la buse à 160. Alors, ma buse est à 160. Donc, la prochaine étape est de venir mettre ma clé sur le dessus une fois que ma buse est chaude et de resserrer le tout. Et voilà. Vous laissez refroidir. Ou si vous êtes courageux, vous mettez la chaussette, tandis que c'est encore chaud. Et maintenant, il reste juste à mettre le couvercle par-dessus. Et voilà. Alors, mon imprimante est refermée, prête à imprimer. Donc, changer l'indeur pour un kit full métal, c'est relativement facile. Ça aurait été possible aussi de juste changer le heatbreak pour un heatbreak de ce genre-là. OK? Pour l'indeur. Alors, vous devez prendre le modèle qui est spécifiquement fait pour l'indeur. Ou si vous avez du E3D V6, ce genre de heatbreak-là. Si vous voulez voir la différence entre un plein métal et un qui a du PTFE, regardez dans lui ici, c'est deux heatbreak pour des E3D V6. Il y en a ici qui est tout en métal, puis l'autre a du PTFE à l'intérieur. Donc, c'est la différence. Si vous avez un E3D V6, c'est que vous voulez changer juste le heatbreak pour imprimer jusqu'à 300 degrés. Alors, vous prenez votre dissipateur de chaleur. Alors, de la façon dont c'est installé normalement, vous avez votre heatbreak ici comme ça. Et votre bloc de chauffe, prenez-en un standard. Et voilà. Alors, votre tête ressemble à ça. Vous dévissez le bloc de chauffe. Vous dévissez le heatbreak, comme ça ici. Et puis, vous le remplacez par un plein métal. Voyez-vous, Micro Suisse m'ont envoyé un plein métal. Étrangement, il est beaucoup plus pesant que celui fait en Chine. Alors, on voit ici, c'est celui fait en Chine et celui de Micro Suisse. Je ne sais pas si les Micro Suisse sont faits en Chine ou non, mais il est beaucoup plus lourd. Alors, on fait juste le visser à l'intérieur. Et puis, je mets soit mon bloc standard ou ici, par exemple, un Volcano. Là, j'ai besoin de mettre une buse dedans. D'ailleurs, Micro Suisse m'a aussi envoyé une buse Volcano. Assurez-vous, lorsque vous changez votre buse, que ce soit pour un bloc standard ou un Volcano, de ne pas serrer la buse contre le bloc chauffant. Vous tournez un demi-tour. Vous accotez le heatbreak dessus et vous resserrez la buse sur le heatbreak et non sur le bloc chauffant. Moi, je m'organise tout le temps pour qu'il reste l'espace d'une feuille de papier entre mon bloc de chauffe et ma buse pour être sûr de pouvoir la resserrer. Et vous faites ça à chaud. Vous la resserrez à chaud, comme j'ai fait pour la Micro Suisse. Celle-ci, une fois qu'elle est chausse, vous la resserrez tout simplement. Donc, ce que je vais faire, je vais updater le firmware dessus. Je vais mettre le firmware jusqu'à 300 degrés Celsius. Et puis, je vais mettre une bobine de nylon là-dessus et on va regarder comment ça va. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, ma pièce a pris quelques heures à imprimer. J'ai imprimé le petit bearing de nylon que je vous montre à l'instant. Ça a super bien été. J'ai eu aucun problème au niveau de la rétraction. J'avais entendu dire que lorsqu'on mettait des Micro Suisse, des fois la rétraction était plus compliquée. Cependant, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque je mets du plein métal, c'est très très important de ne pas mettre une rétraction de plus que 4 mm. Et puis aussi, d'augmenter un peu la température d'à peu près 5 degrés à cause de la dissipation de la chaleur. Étonnant que c'est plein métal, qu'il n'y a pas de teflon entre les pièces de métal et le filament. Donc, c'est mon installation pour la Micro Suisse et je vais la laisser dessus. Elle va très très bien. Je suis content de pouvoir imprimer du nylon. C'est du 640. Je l'ai imprimé à 255 avec un bed à 45 degrés. Donc, très facile à imprimer. Aucune déformation de la pièce. Je vous recommande de mettre de la colle blanche PVA que j'utilise, cette colle-ci, que je vous montre juste ici à côté. Et puis, je l'utilise à 33% colle, 66% eau. Puis, vous pouvez le mettre directement sur le billetac et le nettoyer par la suite. Ça va très très bien et la pièce se décolle très bien. Je vous recommande cependant de décoller la pièce lorsque le bed est encore un peu chaud. De ne pas attendre qu'il soit complètement froid parce que là, c'est plus difficile. Vous pouvez aussi imprimer sur le verre avec le même mélange. 33% de colle, 66% d'eau. Si vous changez cette proportion-là avec le Tolman 645, ça se peut que votre verre arrache. Qu'il y a des morceaux de verre qui arrachent et qui restent après la pièce. Donc, 33% de colle, 66% d'eau pour du Tolman 640 avec un bed à 45 degrés. Donc, avec cette imprimante-là, maintenant, je peux imprimer jusqu'à 300 degrés. Je peux imprimer du nylon, je peux imprimer d'autres matériaux comme ça, du polycarbonate. Le polycarbonate, ça va être un petit peu dur parce que j'ai besoin d'un environnement plus clos autour. Puis, n'oubliez pas, si vous n'imprimez que du PLA, je ne vois pas vraiment davantage de mettre une micro-suisse ou un heatbreak plein métal. C'est seulement que si vous voulez imprimer des matériaux un petit peu plus, qui font des températures un petit peu plus élevées, dont le polycarbonate, le nylon. Il y a des nylons qui s'impriment jusqu'à 280 degrés. Donc, ça va être requis. Puis, oui, on pourrait peut-être imprimer le nylon à 245. Peut-être que ça fonctionnerait. Cependant, on n'aura pas une bonne adhésion entre les couches. Puis, à 245-250, le PTFS endommage extrêmement rapidement. Puis, oui, ça dégage des choses nocives dans l'air. Donc, assurez-vous de mettre un plein métal. Si vous dépassez, selon moi, 240 degrés, 235-240, si vous imprimez quelques heures à ces températures-là, mettez-vous un plein métal, un heatbreak plein métal. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a été utile, à savoir si vous deviez mettre un plein métal ou pas. Il y a des pour et des contre, au niveau de la rétraction, au moins de rétraction. Mais il faut augmenter ma température, donc plus de stringing. Donc, pas très intéressant que le PLA. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt. Sous-titrage ST' 501